bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer votre propre repose cam sur flat tube donc c'est très simple ça va se dérouler normalement je vais essayer de faire une vidéo assez rapide je sais pas si ça va être rapide ou pas je sais pas combien de temps ça va mettre mais je vais essayer de faire de mon mieux donc je vous présente vite fait le matériel que vous aurez besoin donc de l'aluminium bien sûr pour pour faire toute la structure donc une barre de 2 mètres en largeur de 40 et une barre d'un mètre de largeur 25 suffira pour faire la structure ensuite j'ai une boîte en plastique pour insérer dedans vous pouvez acheter du matériel et tout qui sera fixé dessus et des petits des petits repos cannes que vous pouvez acheter directement je voulais juste là ce que j'utilise c'est un peu je n'ai pas sur moi je n'ai pas encore reçu donc après des limes de scie à métaux des rivets pour fixer l'ensemble avec une pince arrivée des mèches et c'est à peu près tout bien sûr le flat tube donc que vous disposez pour faire pour adapter vraiment le repos canne au flat tube donc je vais commencer tout de suite on va on va commencer par par les dimensions etc bon alors là vous prenez votre barre d'aluminium de 40 cm et à 55 cm vous tracez un petit trait c'est là où on va découper et vous retracez un trait à 1,10 m voilà j'ai deux marques maintenant il va me falloir découper les bas il va me falloir découper les bas c'est clair et de deux voilà j'ai mes deux je vais prendre les bouts qu'on a coupé sont pas net il y a plein de c'est pas plat ça ne fait pas régulier donc là je vais limer les angles pour obtenir quelque chose donc on a nos deux barres de 55 cm comme ceci qui sont les rebords du flat tube qui font qui s'appuient sur le flat tube pour justement qu'il y ait la structure principale donc ça va être ces deux barres qui vont être les plus importantes donc maintenant on va former on va former les barres donc là on fait un trait à 25 cm on mesure donc voilà à 25 cm on a nos petits traits qui vont être là le moment où la barre va changer de sens et va venir se tordre pour former le reposcan donc là je vais regarder je vais regarder comment il faut le tordre s'il faut beaucoup de tordre ou pas et je retrouve juste après donc maintenant je prends mes barres de 25 cm et je les mets dans les taux et je les coince j'en commence par une et je la coince vraiment sur le trait le haut sur le trait et je vais venir la tordre comme ceci donc je vais commencer par faire environ un angle droit voilà pas mal là et ensuite il faudra faire l'arrondi je vais faire ça sur l'autre je vais faire ça sur l'autre donc de même je la prends au niveau du trait et je viens la tordre donc voilà on a deux barres identiques tordues il y en a un qui fait 30 cm et l'autre 25 la partie de 25 va être celle qui s'appuie sur le flotte tube donc maintenant il va nous falloir lui donner la forme du flotte tube une forme arrondie donc vous allez vous allez pouvoir utiliser votre genou pour donner une forme arrondie ensuite vous pouvez aller vérifier sur votre flotte tube si la forme va bien pour que quand vous appuyez la partie métallique sur le flotte tube celle là soit bien droite donc j'ai tout de suite de l'acier il faut encore que j'augmente l'arrondi donc là je m'ajocie un peu de l'étau pour faire les arrondis un peu plus propre en m'appuyant dessus légèrement je vais essayer de trouver quelque chose d'arrondi mais voilà et ensuite je referme encore un peu plus pour l'instant ça donne ça je vais tester l'issue il me reste encore à donner un tout petit peu d'arrondi ici on est pas mal je reteste encore une fois encore je vais encore le tordre un peu je pense que ça a du mal avec le genou je suis obligé de m'aider de l'étau encore un petit peu voilà maintenant j'ai une forme qui est parfaite l'arrondi s'adapte bien dessus et quand on le place il est bien à l'horizontale donc il suffit de faire exactement la même chose avec celle-ci et je vous retrouve juste après bon maintenant qu'on a ces deux parties elles sont égales voilà je les ai bien formées à la bonne taille je vais ensuite faire ici des barres pour pas que ça puisse se déformer avec du poids donc c'est pour faire que ça fasse un triangle pour pas que ça puisse se déformer pardon excusez moi j'ai un peu de mal à parler donc je prends justement la même barre que précédemment ce qu'il m'en reste il me reste environ un petit mètre donc je vais pouvoir découper ensuite des barres qui vont venir faire l'angle ici donc je sais pas quelle taille il est faux je vais vite fait regarder il faut environ 25 cm je vais prendre un petit peu plus je vais prendre 26 cm il suffit de regarder si ça peut correspondre à peu près donc vous prenez hop c'est un peu aléatoire là mais c'est juste pour tester ouais 26 cm c'est pas mal donc je vais prendre 26 cm je mets celle-là de côté on n'a pas d'autres pour le moment et je vais prendre mes barres et à 26 cm je vais faire des petits traits il va en falloir deux bien sûr hop donc là je fais un trait plus loin 26 cm plus loin hop 42 j'espère pas me tromper normalement c'est ça et je vais découper les barres donc je vérifie que je ne me trompe pas 36 c'est bon donc ceci ouais c'est bon je ne me trompe pas mon calcul et je découpe voilà je possède maintenant mes deux barres de 26 cm ensuite il va falloir les former pour faire l'angle ici elles sont de droite là ça ne va pas du tout donc je vais prendre 5 cm je vais faire une marque à 5 cm en haut je vais même prendre 6 cm ce sera plus simple hop j'ai un petit bordel là donc je prends à 6 cm du bord je fais un petit trait une marque je fais pareil sur l'étau voilà maintenant je le mets dans l'étau et je fais un angle environ 45 degrés et bien environ pas grave c'est pas exact vous allez le former au fur et à mesure comme vous voyez ça commence à coïncider donc là je vais faire un angle un peu plus grand parce que là il n'est pas parfait donc là c'est pas trop mal je vais encore augmenter un peu l'angle ce sera mieux voilà là je suis pas mal ouais là il est pas mal donc moi disons je vais prendre l'autre bout je vais faire un angle dans l'autre sens hop je teste c'est pas du tout assez donc je continue hop je continue jusqu'à ce que la forme me contienne donc là c'est pas mal je vais former un léger arrondi voilà c'est pas trop mal un petit arrondi sur la pointe encore un peu voilà comme ça ça coïncide bien donc on a vraiment un angle avec les bords qui viennent s'adapter parfaitement dessus donc il va nous suffire après de les fixer ensemble comme ça il ne pourra pas se déformer voilà donc je fais pareil avec le deuxième je fais la deuxième barre et on se retrouve juste après donc j'ai maintenant mes deux barres parfaitement qui sont pareilles donc là on a déjà quatre pièces donc maintenant il va nous falloir faire les traverses entre les chaque montant du float tube pour pouvoir poser la boîte et donner de la rigidité au reposcan donc moi j'ai regardé sur le bon float tube et j'ai 40 cm entre les deux anneaux les deux anneaux qui vont nous permettre de fixer le le reposcan au float tube donc il va me falloir que je découpe une barre de 40 cm mais tout le monde n'a pas la même longueur donc soit vous vous regardez sur votre float tube la longueur soit vous pouvez aussi faire quelque chose qui est réglable donc pour faire quelque chose qui est réglable il va vous falloir deux morceaux d'aluminium que vous puissiez changer de taille c'est à dire qu'avec plusieurs trous et plusieurs boulons vous pouvez changer de taille en rapprochant ou en donnant plus de distance entre les deux je ne sais pas si vous visualisez mais vous pouvez facilement avec deux morceaux d'aluminium là j'en ai deux et vous percez des trous à chaque bout vous avez le montant du float tube et vous pouvez percer des trous à des endroits différents dévisser le visser plus petit si votre float tube est plus petit vous changer de float tube vous en avez un plus grand hop vous percez des trous un peu plus loin et vous remettez des vis vous pouvez faire ça ou sinon vous avez directement la solution que j'ai adoptée avec une seule barre à la bonne taille mais vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez c'est juste je vous montre un modèle de fabrication donc je découpe les barres dans la barre fine elle est un peu plus fine celle-là je crois que c'est du 25 donc là je vais découper des barres de 40 cm et je vais en découper 3 donc je recouvre une fois que je découpais les 3 barres voilà j'ai mes 3 barres de 40 cm chacune ensuite nous allons fixer les barres de renforcement qui se trouvent ici là on va les fixer avec des rivets des petits rivets donc on va on va percer des trous pour mettre les rivets donc là j'ai coincé dans l'étau la barre ainsi que le support et nous allons percer deux trous je perce deux trous je vais y aller tranquillement voilà j'ai percé un trou je vais enlever tous les petits débris métalliques qui sont mis entre les trucs et je vais percer le deuxième trou j'aligne bien tout comme il faut je serre bien et je vais pouvoir percer le deuxième trou voilà et je perce un deuxième trou ici et voilà donc un petit coup de lumière de l'autre côté et je vais ensuite mettre les rivets ils ne sont pas super ces rivets ils ne sont pas d'hyper bonne qualité mais ça devrait aller donc là bien sûr mettre la partie qui est discrète sur le dessus donc j'insère et je viens les serrer voilà un rivet de placer c'est très simple à placer donc je vais placer le deuxième voilà j'ai réparé maintenant je vais placer le deuxième rivet très simplement comme le dernier ah malheureusement il s'est mal cassé hop donc je vais le couper voilà j'ai mis ensuite un petit coup de lime pour effacer les imperfections un petit coup de lime de l'autre côté voilà voilà donc maintenant j'ai une partie qui est fixée hop maintenant il me reste à fixer cela donc je vais répéter la même opération et je vous retrouve dès que j'ai mis les rivets voilà maintenant j'ai les deux supports avec de chaque côté des renforcements il ne me manque plus qu'à mettre les barres en deux travers et le système de fixation donc là ça va être assez rapide j'ai fait le plus long je pense donc il suffit de percer des trous sur les barres de 40 cm et de les accrocher dessus sans problème donc je vais percer les trous et je vous retrouve juste après juste quand je les aurais placés au bon endroit et tout donc là j'ai ma barre je vérifie qu'elle est droite elle n'est pas bien droite enfin elle n'est pas bien perpendiculaire là elle est très bien là c'est pas mal donc là je perce un trou voilà je vais ensuite placer un rivet voilà donc maintenant ça devrait pas bouger du moins pas trop le temps que je place un deuxième rivet hop c'est le dernier moment où je vais pouvoir bouger après s'il n'est pas perpendiculaire ça ira plus voilà je perce un deuxième trou je vérifie bien que c'est toujours comme il faut ouais c'est bon je viens ensuite là c'est un rivet voilà donc là il s'est mal cassé voilà donc là il s'est mal cassé j'aplatis un petit peu donc maintenant j'ai une barre de posée il me suffit de connecter à l'autre maintenant comme ceci donc je fais ça et je retrouve juste après bon comme vous pouvez le voir j'ai quand même bien avancé donc j'ai fixé les trois barres de 40 cm j'ai fixé ces deux barres à l'intervalle prévu pour placer une boîte en plastique qui permet d'avoir encore plus de place sur votre flotte tube donc vous pouvez prendre une plus grosse boîte et élargir encore faire un plus grand reposcan moi j'ai une petite boîte là c'est pas mal donc maintenant il me reste juste les systèmes de fixation à mettre je les ai pas faits j'ai pas eu le temps donc je les fais vite fait je les fixe et je vous le montre rapidement je viens de fabriquer les deux pièces qui vont nous permettre justement de fixer le reposcan sur le flotte tube elles vont venir se fixer à ces endroits là je vais vous montrer ici comme ça et pareil de l'autre côté et on va ensuite pouvoir l'insérer sur les anneaux donc je les fixe et je vous montre juste après voilà je viens de fixer les supports enfin les petites parties qui permettent de les pattes qui permettent de fixer le reposcan donc maintenant on va le tester sur mon flotte tube c'est pas exactement le même que le modèle pour lequel il va aller mais c'est quasiment les mêmes tailles donc on va tout de suite aller voir je détache la gopro voilà on va aller le tester donc à une main ça va pas être facile de fixer voilà donc en fait la boîte vient ici j'ai pas encore les supports de cannes donc je vous les montrerai plus tard je vous montrerai une petite photo de ce que ça donne donc en tout cas là il se tient très bien je vais encore retordre un petit peu pour que ça s'appuie bien contre le flotte tube ici ici ça s'appuie bien donc voilà le flotte tube le reposcan qui est fini presque fini il reste plus qu'à percer 2-3 trous et placer les supports de cannes que je vais bientôt recevoir donc voilà c'est fini c'était quand même assez rapide aujourd'hui nous allons voir comment réaliser soi-même un décroche leurre donc ça va être un outil qui va vous permettre de décrocher un leurre en flotte tube ou un bateau donc vous voulez